Pourquoi il m'aime ? C'est spatial. Pourquoi il m'aime ? Parce que... C'est, je sais pas, c'est chimique. Je pense qu'il m'aime pour les mêmes raisons que je l'aime. Déjà, c'est une femme très belle, et drôle, et c'est rare, et intelligente, et pas du tout narcissique, justement. Souvent, ça les enlédit, d'ailleurs, les femmes qui sont très belles, comme elles sont très narcissiques, qu'elles se regardent beaucoup, qu'elles sont très... Tourner sur elles-mêmes, ça les rend moins belles. Et elle, comme elle est très généreuse et pas du tout tourner sur elle-même, ça la rend irrésistible. Je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Par contre, chérie, si tu pouvais faire un peu plus la cuisine... Alors, tu vois, là, vraiment... Il y a tellement peu d'hommes qui font la cuisine. Ceux qui la font sont tellement extraordinaires que je trouve que tu pourrais avoir cette corde de plus à ton arc. Alors, on va faire un jeu. Il faudrait deviner ce que je choisirais, Dani. Alors, on va voir si je suis vraiment sa femme. Moi, je dis que Dani, s'il y avait un plat à choisir, ce serait celui-là. Gagné. Et elle, quel plat est-ce qu'elle mangerait ? Celui-là et celui-là. Trois de filles, quoi. Petits légumes vinaigrettes. Ouais. Gagné. C'est facile. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'un film, Bimbo Land, il y a 4 ans. Et depuis, c'est le grand amour, comme au cinéma. Après 3 ans d'interruption pour se consacrer à leur enfant, Judith a repris sa carrière. Elle tourne un film policier à Nice avec Michael Keaton et Michael Ken. Il y a une histoire d'amour aussi. Il y a tout, quoi. L'amour, l'humour, tout. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux ? Ah oui. Ah oui, quand elle a fait avec DiCaprio, ça, dans le... On l'a embrassé, ça. Non. Non, pas vraiment. Bah non, c'est du cinéma. Et le week-end, lorsque Dani Boone n'est pas en représentation, il traverse la France pour rejoindre sa femme. Voilà où on habite. Notre maison. Mobilum. Notre chambre à coucher. Notre chambre à coucher. La décoration a été faite par Judith. La Judith apprend son texte alors. On peut parler, c'est dans l'intérieur. Can I speak to you ? Excuse me. C'est un tournage film américain, je suis obligé de... On se parle en anglais. Sinon, on ne l'entend pas. Vous vous retrouvez souvent ? Donc quand je joue, par exemple, si je joue et qu'elle tourne en même temps, j'essaie de rentrer le soir ou enfin, de prendre des avions. Lui, l'humoriste, elle, la star de cinéma, un couple modèle. Et pourtant, ils viennent de deux univers très différents. Dans l'esprit, dans le fantasme des gens, on n'est pas forcément le couple... Ouais, c'est ça, toi, plus le cinéma d'auteur et alors moi, la gaudriole. Je suis plus dans la gaudriole, moi. Mais justement, c'est ça qui est... Sinon, on s'emmerderait si on se ressemblait énormément, je pense. Ce qui est intéressant, c'est justement la différence. Mais il y a un truc qui est très, très... Où on est très, très proche. Très, très... C'est... C'est... Le chocolat. Le chocolat, d'une part. C'est vrai. Pas faux, j'ai oublié. Et l'enfance. Hein ? C'est bien parce qu'on dit les mêmes trucs. Très liés au monde de l'enfance, tous les deux. On y va ? Vie privée, vie de star, pas toujours facile de concilier les deux. Alors eux ont trouvé une solution. C'est Judith qui met en scène le spectacle de Dany. Ça donne ça. En longueur et en volume. Ouais, c'est bien. C'est mieux, non ? Et la fusion est totale. Je fais la mise en scène parce que Dany me l'a demandé. Dans un contexte où je lui avais donné des idées. On a décidé de commencer et d'essayer. Et que ça reste dans un cadre totalement secret. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça allait être sérieux et valable, quoi. Applaudissements. Merci beaucoup. La mise en scène est de Judith Godrèche. Applaudissements. 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 Applaudissements.